Mais comment parler du judaïsme d'Algérie sans évoquer la colonisation française ? La colonisation de l'Algérie s'étend sur une bonne partie du XIXe siècle. En 1870, Adolphe Crémieux promule que dans l'Algérie française son fameux décret donnant la citoyenneté française à tous les juifs d'Algérie, leur autant leur statut de dîmi. Malheureusement, les effets conjugués de ce décret et des efforts de l'Alliance israélique universelle pour émanciper les juifs aboutit à une assimilation fulgurante des juifs d'Algérie, dont beaucoup perdent leur attachement à l'étude de la Torah puis à la pratique. L'histoire des juifs d'Algérie se termine pour la plupart d'entre eux en 1962, lors de la guerre d'Algérie qui reprend son indépendance.